On m'a proposé les anges, on m'a proposé Moundir, tout ce qui s'ensuit. Les princes ? Ouais, les princes. On m'a proposé les princes alors que je suis avec Maéva. C'est ce que j'allais te dire, les princes, tu es en couple avec Maéva, je ne comprends pas. Tu leur as dit ? J'ai même pas besoin de leur dire. On m'a appelé pour les princes. Tu dis quoi au mec ? Les princes de la mort. Mais je suis en couple, moi, je fais quoi ? Tu veux que je fasse la sécu chez les princes ? Et tu n'étais pas prêt à quitter Maéva ? Jamais de la vie, pas pour une mission. Ou à faire semblant pour participer à un programme ? Jamais de la vie, faire semblant d'eux. Non, c'est trop, c'est trop. Tu peux pas faire ça. Non, c'est n'importe quoi. Et pourquoi tu as refusé ? Pourquoi Moundir, par exemple, c'est de l'aventure ? Alors, Moundir, je n'ai pas refusé. Moundir, ce qui s'est passé avec Moundir, c'est qu'ils m'ont appelé. Je n'étais pas dans un bonjour. Je leur ai raccroché au nez. Ils ont rappelé Maéva et ils ont dit à Maéva d'essayer de me calmer et qu'on puisse faire un rendez-vous. Donc, on est parti à un rendez-vous deux semaines plus tard, sauf que le casting était déjà fini. Donc, ils nous ont dit qu'ils allaient sûrement nous rappeler pour une autre télé-réalité, etc., etc. Bref, ils m'ont appelé dans un mauvais jour. Tu regrettes ou pas ? Je regrette pas parce que c'est comme ça. C'est moi. Tu sais, des fois, tu peux m'appeler. Je vais te dire, j'ai pas envie de parler avec toi. Je vais te faire coucher. Ferme-toi, espèce de ***, ta mère. J'en ai rien à foutre de ta *** interview. Grave. Non, mais voilà, c'est comme ça. Puis voilà. Du moment que Maéva me casse pas la tête, moi, ça me convient. Parce que Moundir, je vous aurais bien vu, surtout. Ouais, moi aussi. Même avec Maéva, j'aurais kiffé faire Moundir. Et t'es sûr que t'as pas eu une once de regrets en te disant ? Si, avec Moundir, je me suis dit ouais, putain. Mais bon, regret, c'est un grand mot, tu vois, c'est une télé. Mais je me suis dit, putain, peut-être que j'aurais dû laisser parler Maéva ce jour-là. Les Marseillais et les Ch'tives, est-ce le reste du monde ? J'ai eu oui dire que tu pourrais participer à la seconde saison. On a passé le casting pour Moundir, comme je t'ai dit, donc c'est la même production. Donc, je pense que si on doit faire ça, ils vont pas nous rappeler pour faire un autre casting, tu vois. Ils vont garder les mêmes castings, vu que c'est la même émission. Vous pourriez accepter ? Franchement, je reste sceptique sur cette émission-là. Je reste sceptique parce que, voilà, si je fais une émission, je veux pas être juste là pour dire, il y a Marvin et Maéva qui sont là, tu vois. Marseillais contre le reste du monde. On voit que les Marseillais, on voit pas le reste du monde, tu vois. Ça te gêne de faire partie du reste du monde ? Ouais, ça me gêne. T'as l'impression d'être quoi ? D'être au second plan ? Ouais. Ouais, j'ai l'impression de... Bah ouais, de toute façon, c'est pas l'impression, c'est Théo, son grand plan. Tu leur as dit ? C'est les Marseillais. Ah oui, oui, je leur ai dit. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu ? Bah, ils me répondent quoi ? C'est les Marseillais. Ils savent très bien aussi que c'est les Marseillais qui sont dans le game, on va dire. On a bien vu quand même le reste du monde. Mila, Jasmine, elle est sortie du lot. Nicolas, l'Odina. Mais bien sûr, mais Nicolas. Oui, Nicolas est sorti avec Jessica. Mila. Mila, c'est Mila. Bah oui, mais Mila, c'est Mila. Mais Marvin, c'est Marvin. Ouais, mais Mila, elle a fait Les Anges, elle a fait Nanani. Tu vois ce que je veux dire ? T'as peur d'être dans l'ombre. Voilà, j'ai pas envie d'être dans l'ombre. C'est même pas que j'ai peur, c'est que j'ai pas envie d'être dans l'ombre. T'as pas envie d'être dans l'ombre. C'est que ça m'intéresse pas. Tu leur as donné une réponse finale ou pas encore ? Bah non, non, non. J'attends. C'est en cours. J'attends de voir s'ils m'appellent ou quoi que ce soit. Bon, bah écoute, je te le souhaite. Les Anges, pourquoi t'es pas au casting ? Alors, lors de notre première interview de couple avec Maëva, vous m'aviez dit, les Anges, non. Et je te dis la vérité, je n'y croyais pas. J'étais sûr que vous alliez être au casting. Ouais, bah j'ai passé le casting des Anges avec Maëva. Sauf ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont happé et qu'ils m'ont dit qu'ils me voulaient tout seul. Donc j'ai refusé. Bon, c'est pas sympa pour Maëva. Ils ont pas accepté de vous prendre en couple. Non, ils me voulaient tout seul. Du coup, j'ai dit non, tu vois. Moi, je suis avec Maëva, c'est ma meuf. Donc, hors de question que j'aille à Miami me bronzer la pilule à serrer des meufs, tu vois. Hors de question. Donc, voilà. C'est un truc que j'ai pas trop apprécié, tu vois. Maintenant, je sais que c'est la production qui est comme ça et ils aiment bien foutre un peu la zizanie dans les couples, etc. Tu vois, c'est ça qui pèse. Après, on sait pas. Peut-être qu'ils comptaient faire venir Maëva, organiser une surprise. Bah, justement, je leur ai demandé et ils m'ont dit, bon, on verra, on pourra faire venir Maëva après quelques semaines. Ouais, après quelques semaines, quand t'as bien foutu la merde et que j'ai trompé ma meuf, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? T'aurais pu la tromper ? Non, bah eux, ils font ce qu'ils veulent, eux, avec les montages, etc. Et ils peuvent te faire des montages. Non, mais le montage, je veux bien, mais le montage, je fais pas tout. Il y a aussi ce que tu fais dans l'émission. Si tu vas rouler une galère chez une nana, c'est pas le montage. Sauf que si demain, ils te disent d'aller guéland, Mila, et puis toi, moi, j'ai pas envie d'aller la guéland, Mila. Bah, tu fais pas. Ils vont te dire quoi ? Bah, vas-y, prends tes affaires et tu pars. Ah, mais ça, tu sais pas. T'as pas encore fait le tournage des anges. Ah, moi, je le sais. Ça se passe comme ça, là-bas. Quand tu vois les couples qui se forment... Parce que tu l'as entendu dire. Ah, mais j'ai entendu dire parce que les gens qui sont chez les anges, à l'heure qu'il est, je parle avec eux et ça se passe vraiment comme ça. Et toutes les personnes qui ont fait les anges auparavant m'ont dit la même chose, tu vois. Et tous les couples, et j'ai parlé avec les couples qui ont fait les anges, et ils m'ont dit exactement la même chose. Faut pas aller en couple dans les anges. Ils foutent la merde dans ton couple. Déjà que j'arrive pas à gérer mon couple comme il faut, tu vois. Je suis un gamin sur certains points. Bah, je vais pas aller en plus de ça. Donc, t'as eu peur, tu connais un petit peu tes faiblesses, j'imagine. Exactement. Je suis un homme, je reste un mec, tu vois, je tiens ma meuf.